Hey salut les lapins donc voilà un premier unboxing pour commencer la chaîne et ben je remercie déjà mes contacts de m'avoir envoyé toutes ces petites boîtes lego du mansion et donc on a des fun packs avec l'agence touriste ici c'est une team pack adventure time qui va faire baver un pote d'ailleurs donc je vais essayer de pas trop l'abîmer parce que sinon il va me tuer ici on a encore du ghostbusters en fun pack et un story pack ghostbusters encore qui était quand même très attendu on y a joué à la gamescom et il était vraiment vraiment pas mal donc on va on va un petit peu déballer tout ça et on va on va voir un petit peu à quoi ça enfin quoi ressemble les personnages en dehors de leur boîte et je vais peut-être pas me péter le cul à vous faire une vidéo où je montre les petits legos comme je l'ai fait dans une première vidéo je vous mettrai lien en description mais ici nous on va plutôt regarder les personnages on va regarder si ça a de la gueule et vraiment est-ce que ça vaut le prix qu'on nous le vend parce que c'est quand même pas donné ces merdes là donc voilà donc on va accélérer tout pendant que je déballe machin et on revient pour parler des personnages donc voilà je viens de finir de construire donc tout ça enfin les petits personnages qui sont là vous les voyez pas très bien mais je vous les montre après j'ai pris à peu près une heure parce que ben bêtement j'ai voulu construire bimo et la voiture de l'ompy space pour mon kiff perso je montrais tout le reste sur le côté après mais voilà il m'a fallu quand même pas mal de temps et les parles et les kits de montage sont pas fournis dans les boîtes c'est à dire que vous devez aller sur le net sur le chope et le pdf ça de lancer le jeu pour pouvoir le pdf pour pouvoir lancer construire le le bousin et c'est assez chiant enfin moi j'aime bien construire directement je joue après je passe pas mon temps je veux à construire pendant que je joue à les gosses peut-être qu'ils adorent ça mais moi personnellement je j'ai une sainte horreur de ça j'ai un aspect de collection qui fait que je veux d'abord tout construire tout mettre en place et je vais prendre quand j'en ai besoin d'ailleurs plein qui sont ici derrière moi dont le magnifique green arrow qu'on a reçu à la gamescom que beaucoup cherchent encore actuellement et donc voilà les personnages sont assez sympas regardez crois que le psp c'est quand même celui que je préfère pour le moment ouais les personnages qui ont tous un socle de couleurs différents sauf le slime qui a un bleu allez savoir pourquoi jamais trop compris ensuite les constructions de bimo qui m'a bien pris la tête il n'est pas top au final enfin il est sympa de loin on voit que c'est bimo mais de près et donc la voiture de lupi space qui était plus facile à construire que bimo désolé si la caméra vient de bouger le chat vient de s'installer derrière donc j'ai un nouveau cameraman donc voilà en soi les personnages sont sympas ils vont rejoindre ma collection je vais les essayer dans le jeu bien sûr pour pouvoir faire le test de ce nouveau pack histoire j'ai utilisé j'ai aussi utilisé le green arrow que j'ai pas encore eu la chance d'utiliser donc je vous donnerai un petit avis écrit de tout ça et si j'arrive à choper mais non que dis-je nous avons une édition ps4 maintenant donc nous allons pouvoir faire une petite vidéo donc on va essayer de faire une vidéo avec tous les personnages je vous promets pas si elle ne sort jamais elle ne sort pas mais si vous la voulez mais sinon voilà de moi même j'ai pas me forcer à la faire parce que c'est pas une vidéo que j'ai envie personnellement de monter donc voilà c'était donc les packs là j'espère vous en présenter d'autres dans pas par la suite mais en attendant voilà j'espère chopper un sonic j'aimerais bien vous montrer sonic parce que il a l'air d'avoir une gueule assez chelou et donc voilà je vous dis à la prochaine sur ce ciao les lapins